— Choqué, oui, par les contre-vérités que vous avez proférées sur le régime de Vichy, du maréchal. Je précise que la PSG a été l'association de Marc Bloch, victime de la Gestapo, avec la complicité du régime qui, soi-disant, aurait protégé les Suifs français. — Et puis par ailleurs, deuxième... Non, non, vous pouvez lever les yeux au ciel, c'est comme ça. Et par ailleurs, par ailleurs, par ailleurs, par ailleurs, par ailleurs, M. Zemmour, j'ai deux questions à vous poser, si vous permettez, tout en vous disant l'épreuve que c'est pour moi d'entendre toutes vos généralisations navrantes et vos amalgames. — Je suis en train de ranger mon bureau. — C'est important, un petit peu de rangement. — Moi, je ferais son conseiller en com. C'est bon, je lui apprendrai à écouter un peu les gens. Alors, ce qu'il a un truc qui est très fort, c'est qu'en fait, quand il parle, il envoie des bonnes chats, il est fort. Et à la fois, quand il écoute, t'as l'impression que tu le saoules au bout de deux secondes. — Il dit que ça l'intéresse pas, en fait. — Il dit que ça l'intéresse pas, en fait. — Il est pas à mon temps, en fait. — Il y a une petite question. Pourquoi Éric Zemmour fait toujours des records de l'ambiance dans les émissions ? Comment ça se fait ? — C'est quoi ? C'est Jean-Jean Marchais, ça. — Avant, c'était Jean-Luc Mélenchon. La dernière campagne, c'est vrai. Là, c'est vrai que... — Est-ce qu'il a dépêché ? — C'est ça. C'est la nouveauté. C'est une star. C'est une star. C'est une vraie star pour moi, qu'on l'aime ou pas dans les idées. Non, mais il a quelque chose de star. Et je... — Stark. Non, mais moi, je me pose la question. J'adore Bruce Toussaint. Mais est-ce que face à Zemmour, il faut pas une star ? Parce qu'il a quelque chose de particulier, il est différent. — Jean-Jacques Bourdin, c'est sûr. C'est une star. Ça suffit pas pour moi. Alors, pour eux, ils ont peut-être Fogiel, mais... — Alors, la seule star de BFM, c'est Marc-Luc Mélenchon. Il y aurait plus d'une antenne, c'est-à-dire. — Ça aurait été recours. — Ah, moi, je pense que Fogiel et Bruce... — Pas deux. — Oui, ouais. — C'est sûr. — Mais bon, mais bon. Il y a un journaliste et une célébrité. Pour moi, face à Zemmour, il faut quelqu'un de plus célèbre, de plus... — C'est mon opinion. — Moi, je l'ai trouvé Bruce extraordinaire. — Oui, bien sûr. — Non, mais en fait, les journalistes sont très bons, les contradicteurs sont très bons. C'est bon. — Non, mais...